Bon matin! Hey! Première journée de semaine, et oui, ma voix est revenue! C'est bien! Hey! En fin de semaine, j'ai été manger dans le meilleur restaurant que j'ai mangé de toute ma vie. Et de loin! Tu sais, là, je ne sens pas vite comme ça dire c'est lequel mon deuxième meilleur restaurant, hein? Mais mettons que le deuxième, il est là. Pis là où j'étais en fin de semaine, il est comme hum hum hum. Là. C'était vraiment débile. Ça s'appelle la Taverne du Dragon Rouge. C'est sur la rue La Jeunesse à Montréal. Je ne m'attendais à rien. J'avais regardé des photos avant d'y aller. C'était un restaurant à ambiance médiévale. Je me disais, bon, ça va être les décors, pis il y a des serveurs qui sont habillés à l'ancienne. Non, non, non. Il y a de l'animation là-dedans. Il y a des moments où est-ce que le restaurant au complet chantait. Ils font embarquer le monde. Ils font juste deux services par jour. Donc, t'arrives là, c'était soit à 17h ou à 20h. Pis, euh... Il y a de la... On a ri, on a crié. C'est le genre de restaurant où est-ce que tu ne te prends pas... Il n'y a personne qui se prend au sérieux, là. On a ri, pis la première chose qu'on a faite, c'est d'aller aux toilettes. Pis, il y a deux de mes amis qui étaient aux toilettes. Pis, ils se sont fait hurler dessus par le serveur. Ils se sont dépêchés. Il y a plein d'affaires que je pourrais dire comme ça, qui pourraient faire en sorte que tu pourrais penser que c'est une expérience désagréable. Mais non, c'était tout dans le jeu, dans l'ambiance de la place. Ça se plaçait super bien. Je veux dire, quand j'avais plus d'eau dans mon pichet, je criaient au verger! Pis, il s'en venait avec son gros sourire. Pis, il me le charge. C'est le genre d'affaires que tu fais pas dans un restaurant. Là, c'est ça. Non, 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 non. C'était débile. C'était vraiment, vraiment débile. Pis, j'ai même pas parlé de bouffe. Parce que la bouffe était débile mentale. Mais, c'est même pas ça qui va m'avoir marqué de ce restaurant-là. La bouffe, c'est tout du gibier. Ben, t'as du canard, t'as de... Du sanglier. Il y a des frites. Leurs frites sont malades. Ils ont trois sortes de frites. Une petite julienne, l'autre beaucoup plus grosse. Ils ont aussi en chips. Ah, tu ne peux pas manger avec... Tu ne peux pas manger avec des utensiles. Tu manges avec tes doigts. Il y a quand même un gros menu. Mais, si tu y vas, tu commandes la... La platée... Le plateau gargantuesque. Il faut que tu sois au minimum deux. Nous, on était sept. On a tous commandé ça. Puis, dans le fond, c'était des gros plateaux qui étaient déposés sur la table. Puis, tout le monde se serre là-dedans avec ses mains. C'est vraiment... Ça sort de l'antisère. C'est vraiment une expérience incroyable. Puis, vraiment... Tout... Tout... Tout était bon. Euh... On a tout... On a tout capoté. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé une super belle soirée comme ça. C'était... C'était hallucinant. C'était hallucinant. C'est hallucinant. Je ne sais pas quoi dire. C'est... 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 C'est réellement le meilleur restaurant dans lequel j'ai été manger. Et ça l'était déjà avant même que la bouffe arrive sur la table. Et la bouffe est à balade dans la table. Oh! Débile. Débile. Bon! Euh... Ben on est lundi. J'ai recommencé à faire mon montage sur la vidéo de comment choisir sa montre. Alors euh... Je m'en vais dans le bureau. Et euh... Je m'y remets. Go! Uh... Ah! 3 3 inveig morally 4 5 5 6 Je suis en train de parler de, dans ma vidéo, je suis en train de parler des champs de données, comment tes édits, les types de données qu'il y a de différents, et je veux faire une fenêtre, des écrans sur l'application pour, je veux juste les mettre compte à compte pour démontrer de quoi ça a l'air. Et Suunto, ça fait entre 5 et 10 minutes que j'essaie de connecter mon téléphone sur la montre. Et ça, ça fait depuis 5 à 10 minutes que, voilà, ça s'ingranise. Je pense qu'on est beaucoup plus proche du disque du 5 pourrais. Il faut que tu ailles dans la section sport mode customization et ça charge. Suunto, là, c'est plus ce que c'était. Ça fait dur. Je ne sais même pas si je vais peut-être de le faire. On est rendu 15 minutes plus tard depuis le début. Ça ferait au moins 15 minutes, j'attends. Et tu vois, maintenant, je dois faire une mise à jour parce que, toujours, ça ne marche pas. Donc, je vais essayer de faire la mise à jour. Probablement que… Qu'est-ce que c'est ça? Ok, je pensais qu'ils m'amènaient sur leur site parce qu'il fallait que je la télécharge et puis après ça, je l'envoie. Non, finalement, ça va se faire toute seule dans la nuit. Sinon, je peux monter dans les paramètres. J'essaie d'installer dans… Je pense que c'est général. Et… Il peut y avoir quelque chose, là, par rapport à la mise à jour. C'est où? General software update. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Probablement parce qu'il est en train d'y envoyer. Hé, ça fait dur. Ça fait dur. Je ne peux pas mettre mes données à jour sur ma montre. Probablement parce qu'il n'est pas à jour. Je ne peux même pas enregistrer cette partie-là de la vidéo pour… Aïe, oui. Pathétique. Parlant de trucs pathétiques, je ne sais pas combien de temps que mon timelapse va avoir duré, mais j'ai réalisé que ma GoPro était éteinte. Je me suis dit, est-ce que j'ai oublié de partir mon timelapse? Je ne suis pas mal sûr que je l'ai parti. Il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Et là, j'irai appuyer sur le bouton record sur le dessus pour repartir l'enregistrement. Et la caméra est gelée. Il ne se passe à rien, les deux côtés. Je ne sais pas. Non, la batterie s'est vidée. La batterie s'est vidée. Ça, c'est fort, ça. Parce que… Aïe, aïe. Come on. OK. Ça, ça. 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 Ça, c'est la Volta. C'est un trépied batterie. Qui est branché dans la caméra. Puis, j'ai même été plus loin que ça. J'ai branché la Volta dans le courant. Pour être certain qu'il n'en manque pas. Ça, 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 ça. Ça, ça, ça. On est branché. Brille branché. La batterie s'est vidée. Donc, l'enregistrement s'est arrêté parce que la batterie s'est vidée. Et là, visiblement, elle s'est rechargée un peu. Parce qu'elle est rendue à 4%. Et la Volta fonctionne mieux avec la Osmo Action 3. Ça aussi, c'est pathétique. GoPro, c'est pathétique. Je veux, là. Je veux. Il y a du monde qui disent que je suis de mauvaise foi, là, mais... C'est long à partir. Puis là, ça vient de gâcher mon enregistrement. Je vais aller changer de batterie. Je vais essayer de la brancher directement dans... Ah, en tout cas. Sans niaiser, là. Je sais pas combien de temps ça a pris, mais ça a pris plus qu'une heure. Ça a pris plus qu'une heure. Puis maintenant, ça fonctionne. Je suis capable de venir dans... Ici. Là, on attend un peu. Et là, ça devrait fonctionner à peu près comme habituellement. On voit, c'est pas... C'est pas si long. Mais c'est quand même long. Puis, ben, là, on peut venir dans Edith puis... Modifier... Modifier ce qu'on veut. Mais, tu sais, si j'étais sur le point de partir faire un marathon puis que je veux juste changer une petite donnée rapidement, j'aurais pas pu. Et c'est une des raisons pour lesquelles je déteste la plupart des appareils qui ont besoin d'un téléphone pour fonctionner. Mais ça, j'en parle dans la vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et bien voilà, une autre bonne journée de terminée. J'aurais aimé se rendre plus loin, mais j'ai officiellement la moitié de faite. La moitié du montage, c'est sûr qu'il va me rester l'assemblage à faire après. Mais la moitié du montage est maintenant terminée, j'ai 20 points sur 40 de fait, en français et en anglais, donc de demain je m'attaque au point 21. Wouhou! On est en train de s'exporter, mais oui quand même aujourd'hui, deux bons points. Il y en a un qui était sur les champs de données, ça donne une bonne idée de la complexité du montage qu'il y a dessus, beaucoup de couches, de paquets de trucs à ajouter, soit des images à mettre par dessus, du B-roll ou des titres. Il me semble que la musique c'était quand même, bon la musique c'était un petit peu plus simple. Fait que c'est vraiment celle-là qui a été la plus longue. Demain, dans l'indépendance de la montre, il y a quand même un gros chapitre à 7 minutes et demie. Versus d'autres qui font comme 1 minute 50, 1 minute et demie, 1 minute 23, 3 minutes et quart, on est peut-être plus dans la moyenne. Mais oui, elle reste beaucoup à faire. Donc je vais terminer ma soirée en montant cette vidéo ainsi que celle d'hier et je pense que je vais même filmer celle de demain. J'ai vu qu'il y a une question passée aujourd'hui et j'ai le goût de faire une vidéo pour y répondre. Alors voilà, je vais faire ça. Sur ce, fais attention à toi et on se revoit demain. Salut! Peace!